Musique Bienvenue sur le terrain des Alaris à Barcelonette sur le site Ducati où on va enfin pouvoir essayer la nouvelle Multistrada sur parcours d'obstacles. Mais avant d'aller rejoindre la piste, c'est l'occasion de flâner un peu. Ducati nous présente ici que ses trails, le tout nouveau Desert X et la Multistrada D4 qui revient cette année avec le titre de Motoroute de l'année 2022. On y retrouve une quarantaine de motos prêtes à être essayées sur les routes de montagne de la région. Pour la Desert X, tu seras encadré par Antoine Méo, 5 fois champion du monde d'enduro et beaucoup d'autres champions pour t'encadrer. Ducati vraiment n'a pris que des pros. En plus, tu peux choisir entre un essai 30% route, 70% off-road ou bien un essai 50% route, 50% off-road. Perso, j'aurais adoré faire ça, mais avec mon mètre 58, même en faisant des efforts, mes pieds ne touchent pas le sol une fois en selle. Certains pilotes, plus grands que moi, sont d'ailleurs un peu juste pour partir. La Desert X, je l'ai oubliée, parce que la hauteur de selle, c'est vraiment trop haut pour moi. Regarde, la hauteur de selle, tu vois, elle me vient au-dessus de la taille. Donc pour moi, c'est carrément pas possible. L'essai de la Multistrada V4S ne se fait lui que sur le bitume ou bien sur cette session d'initiation off-road. Et je crois que je vais bien me consoler. D'abord, parce que Ducati n'a pris que des pros pour l'encadrement. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer une légende vivante. BP Gualini. Il détient le record de participation à des Rally Raids en tant qu'amateur. 65 participations, dont 15 Paris-Dakar. Chez Ducati, il a largement participé au développement de la multi en tant que directeur technique. Chaque fois qu'il est touché en bouton, la moto, ça va se placer là. Mais aussi instructeur en chef de l'école de pilotage, la fameuse Ducati Riding Experience. C'est l'occasion de poser plein de questions. Par exemple, je remarque que certaines multi ont déjà bien souffert. La peinture là, du coup elle s'est écaillée suite à une chute. Dommage. Mais du coup, ça peut être pas mal si tu veux faire repeindre ce côté du moteur, puisqu'ils l'ont fait en bicolore. Et oui, puisque ce côté-ci, ils l'ont fait de couleur grise. BP, pourquoi le moteur est bicolore ? C'est pour gagner du poids. Pour gagner du poids, on a fait le magnésium qui c'est très cher. Mais j'aime pas trop cette couleur dorée. Du coup... Ça peut se prendre un poids ? Oui, moi je l'ai fait sur une moto pour un client. Par chance, j'ai bénéficié d'une selle basse. Mon diable à parterre, c'est super. J'avais hâte, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Bref, une vraie chance de le rencontrer en vrai. Il nous partage son expérience pour qu'on puisse conchir les obstacles en y prenant le plaisir. Je dois regarder la sortie, parce que la moto va où je regarde. Les épaules sont en ligne avec le guidon. Et regardez, j'ouvre les genoux extérieurs. Je regarde la sortie et je porte mon corps à l'extérieur. Quand j'ai un obstacle, la roue doit être déchargée. Je dois faire ça, regardez. Bien arrière. Mais attention, je ne suis pas assis. J'ai serré la selle. Quand j'ai doublé l'obstacle, je dois être rapide. Passer avant, parce que l'obstacle est sous la roue arrière. Nous serons aussi accompagnés de Dylan Buisson, pilote en championnat du monde d'endurance. Rien que ça. Trêve de bavardage. Si on y allait, allez, en selle ! On fait deux boucles sans obstacle, juste pour prendre la confiance. Tchèm ! Et puis, on commence tranquillement à déhancher. Le but du jeu étant d'aller le plus lentement possible. Alors que moi, tu me connais, j'ai plutôt envie de foncer. Et ensuite, on attaque les obstacles. Mais, il y a toujours le slalom qui scelle l'apprentissage. La confiance vient progressivement. Et cette moto, je commence à la sentir un peu comme un vélo, malgré ses 243 kg tout comptait. Entre chaque obstacle, BP nous fait un débrief de notre petite prestation. Le premier obstacle consiste en une planche qui devient de plus en plus étroite, en roulant le plus lentement possible. Le but étant de garder le cap jusqu'à la fin. Pas facile du tout. Et c'est le moment d'attaquer l'obstacle de la tôle ondulée. Les bras bien tendus et les fesses bien en arrière. Ça secoue pas mal. Et tout de suite, réenchaînement avec le slalom des cônes. On recommence. On termine avec le dernier obstacle. On décharge d'abord la roue avant en étant bien positionnée vers l'arrière. Puis, dès le passage d'obstacle, on permute vers l'avant afin cette fois de décharger la roue arrière. Facile à dire, mais ça demande un peu de pratique. Le but du jeu étant d'aller de plus en plus lentement. Et c'est la chute ! Heureusement, rien ne casser. Dylan m'explique alors qu'il faut toujours garder une certaine vitesse entre chaque obstacle. Ne pas faire d'à-coups. Et puis, balancer un petit peu plus rapidement. On réessaye. BP me dit de jouer aussi de l'embrayage. Je joue de l'embrayage. Allez, et encore. Il faut pratiquer. Pratiquons, pratiquons, pratiquons. Sur la fin, tu peux choisir librement les obstacles que tu souhaites repasser. De mon côté, j'aime tellement passer sur la taulon du lait que je m'y suis arrêtée. Bah oui, j'ai calé, quoi. Heureusement, pas comme d'autres personnes qui se sont fait aider que je ne montrerai jamais en vidéo, parce que je ne suis pas moqueuse, j'ai réussi à m'en sortir toute seule. Même si mon chevaloresque moniteur était prêt à descendre de sa monture. Je repars le sourire aux lèvres. Et puis, je ne suis pas la seule à faire des bêtises. Après tout, s'il y a bien un lieu où on peut faire chuter les motos, c'est ici, non ? Il arrive aussi qu'on chute. Ah, ça fait partie de la vie. Bébé m'a dit de faire travailler l'embrayage. Bah oui, c'est ça que je fais. Je prends de plus en plus d'assurance et je passe les obstacles de plus en plus vite. C'est ça la classe, non ? C'est bientôt la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, mets-moi un petit pouce et puis un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !